Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur Jean-Luc Rechman, on m'a dit que j'avais fait une faute puisque j'ai écrit Jean-Luc Rechman, victime d'un vol. C'est fait exprès, puisqu'il y a une histoire de petits oiseaux dedans, c'est un jet. Donc il se venge, il s'est vengé. Bon, passons. Donc ça c'était vraiment l'explication. Ensuite, petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui. Et donc, ben voilà, il fallait téléphoner aujourd'hui aux fêtes midi, aux 71313, outre je ne sais plus quoi, etc. Mais bon, on va voir jusqu'à la fin. Bon, alors sinon, eh bien, Caroline était très cool, 86 050 euros à son compteur. Donc moi, elle nous a raconté qu'elle avait acheté une machine à laver, mais qu'elle préférait celle qui était dans la vitrine. Mais comme elle a dit qu'elle l'avait acheté il n'y a pas longtemps, je me demande si elle ne peut pas se faire rembourser parce que je crois qu'il n'y a qu'un jour, on peut se faire rembourser au bout de 15 jours. Donc bon, ben ça, après, c'est à elle de voir. Allez, au coup d'envoi, la question la plus dure du monde. Quelle est la forme des lunettes d'Harry Potter ? Donc comme le dit Jean-Luc Reichman, c'était une question pour les enfants. Donc, mais voilà, bon, passons. Après, vous aviez le beau gosse de la matinée, donc Cédric, qui était venu avec sa belle gosse. Sabrina, c'est vrai qu'ils étaient beaux tous les deux. Alors, la question, pendant le confinement, quelles étaient les catégories de vêtements féminins les plus recherchées sur Internet ? Eh bien, c'était les piges, les pyjamas. Donc voilà, après, vous aviez Kenzo. Je trouve ça rigolo de s'appeler Kenzo et de ne pas avoir l'air japonais. Donc voilà, qui était venu avec sa famille. Bonjour à la famille Yodo Kenzo. Alors, sa question, après le foot, quel est le sport qui intéresse le plus les femmes et les hommes ? Eh bien, c'était le basketball. Après, vous aviez la jolie Laura, qui était venue elle aussi avec sa famille. Bonjour à la famille Yodo Laura. Alors, la question, en quoi consiste le Fruit Snack Challenge, nouveau défi lancé sur les réseaux sociaux ? Eh bien, c'était de patienter pour avoir des bonbons. Donc voilà, donc là, je vous ai pris des images. Donc c'est toujours très, 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 très mignon. Après, encore une question trop dure pour la maîtresse de midi. Qu'est-ce qu'une personne douée de télékinésie serait capable de faire ? Donc, bien sûr, bouger un objet à distance. Donc, je crois qu'il y a un télékinésie israélien qui s'appelait Yuri Geller. Donc voilà. Ensuite, par rapport à qui se met-t-on la pression en maillot de bain et à l'image que l'on renvoie ? Et donc, bien, c'était les amis. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Kenzo en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Donc voilà. Donc, je pense qu'il aurait très bien pu prendre Caroline en duel. Mais bon, comme je dis, les candidats se suivent et se ressemblent. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent jamais prendre les maîtres de midi en duel. Mais en passant. Alors, quel célèbre compositeur est mort le plus jeune ? Donc, il a dit Mozart. Et en fin de compte, c'était Schaubert. Donc, franchement, c'était une question qui n'était vraiment pas évidente. Donc, ensuite, eh bien, Cédric et Caroline et Laura se sont retrouvés, donc, au coup par coup. D'abord, c'est Cédric qui est passé à l'orange. Et puis ensuite, ça a été Laura qui a été passé deux fois à l'orange. Donc, au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle aussi a pris Cédric en duel. Mais bon, là, ce n'était pas très grave puisque c'était une question de bébé. En plus, c'était vraiment très sympathique. Puisque, bon, quelle émission musicale est présentée par Nagui ? Donc, bien sûr, c'était Taratata. Et ce que j'aime beaucoup avec Jean-Luc Reichman, c'est qu'il a salué Nagui. Pourtant, ils sont concurrents à la même heure. Donc, voilà, je trouve que, bon, Jean-Luc Reichman est vraiment très fair play. Donc, ensuite, eh bien, Cédric et Caroline se sont retrouvés, donc, en coup fatal. Et puis, bon, ben voilà, au départ, ben, Cédric s'est pas mal planté. Mais bon, c'est vrai que, bon, allez, on va dire qu'elle a eu des questions peut-être un petit peu plus simples. Alors là, il y a eu deux questions sur lesquelles je m'arrête. Donc, voilà. Quel est le prénom de l'inspecteur Colombo ? Eh bien, je ne le savais pas. Eh bien, c'était Franck. Donc, voilà. Donc, si vous ne saviez pas qui était le prénom de Colombo, donc, c'est Franck. Et puis, l'autre question, quel animal est le cilure ? Donc, franchement, je ne sais même pas ce que c'était. Et donc, Cédric a su que c'était, comment dire, un poisson. Donc, ben, bravo à Cédric. Mais à la fin, donc, voilà, comme on peut voir, donc, il a perdu. Donc, il restait quand même 11 secondes à Caroline qui, encore, a fait ses signes assez rigolos, etc., etc., etc. Par rapport au foodmètre, alors, première question au cinéma, quel animal est le King Kong ? Alors, là, c'était trop drôle puisqu'elle a dit que c'était un chimpanzé. Donc, on va dire que c'était un petit peu plus gros qu'un chimpanzé. Donc, voilà. Donc, c'était un gorille. Ensuite, selon la science, de quel côté faut-il porter son regard pour un selfie réussi ? Moi aussi, j'ai toujours pensé qu'il fallait mettre sa tête en haut pour faire un selfie. Eh bien, c'était sur la droite. Franchement, c'était vraiment un peu dégueulasse parce qu'en général, comment dire, les selfies vers le haut, en général, te rendent plus beau. Donc, en général, voilà, haut, beau, en passant. Ensuite, comment se dit si en anglais ? Donc, bien sûr, c'était if. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire if, if, between. Donc, bon, peut-être que je vous la raconterai demain. Selon le titre d'un film de James Bond, comment sont-ils les diamants ? Donc, bien sûr, ils sont éternels. Et qui chantait juste une mise au point en 1983 ? Eh bien, au pif, eh bien, elle a dit Jackie Coors. Donc, la chachate à carreaux était de sortie. Donc, bravo, elle. Elle a quand même gagné, donc, 1000 euros à partager, donc, avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, eh bien, comme on a pu voir, eh bien, l'étoile était complètement découverte. Donc, eh, alors, qu'est-ce que j'ai dit hier ? Qu'est-ce que j'ai dit hier dans ma vidéo ? J'ai dit, est-ce qu'elle va reconnaître Christina Aguilera botoxée ? C'est ça, le problème. C'est qu'entre-temps, la Christina Aguilera, donc, avant, elle était bon, elle était plutôt mimi, etc., etc. Mais depuis qu'elle s'est fait botoxée, puis qu'elle a pris un peu de poids, on va dire, eh bien, elle était méconnaissable. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Donc, voilà, elle ne l'a pas reconnue. Donc, elle avait les bouboules. Donc, voici Christina Aguilera. Donc, voilà, c'est vrai qu'elle est vraiment méconnaissable. Donc, ses copines avaient des bouboules. Et puis, elle aussi, même si elle avait 86 000 euros à son compteur, 86 000, même 550 euros à son compteur. Donc, l'étoile sera trouvée demain, parce que je pense que ses copines ont dû reconnaître Christina Aguilera. Et pour finir, comme demain, vous allez avoir... Non, comme ce week-end, vous allez avoir la finale. Je ne peux pas, j'ai final avec le PSG. Je pense que Lyon va se faire battre. Ce n'est pas que je suis contre Lyon, mais franchement, bon, en général, il n'y a pas photo au point de vue équipe. Et puis, Monique, je te prends, je te retourne. Et je t'attaque tout ça sur le site tropmillions.com. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour trouver, franchement, Christina Aguilera. Parce que, franchement, j'ai trouvé ça... Je le savais. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais sûr qu'elle n'avait pas trouvé Christina Aguilera. Alors, autre chose, donc, si vous voulez, donc, pour demain, n'hésitez pas à téléphoner. Puisque je vais refaire une vidéo pour vous expliquer comment vous faire rembourser les appels surtaxés. Puisque, bon, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui vont téléphoner. Parce que c'est vrai que la vitrine, déjà, elle est super alléchante avec les voitures. Plus les smartphones, etc., etc., comme d'habitude, bien sûr. Et puis, bon, ben, voilà. Et puis, bon, ben, on ne sait jamais. Si il y a une personne qui me suit qui va gagner, comment dire, la vitrine. Bon, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit caca, un petit dodo, un petit cadeau. Allez, je vous dis à demain. Bye bye.